En programme pool, j'ai bien travaillé l'ensemble du dos et les biceps. Quand je dis l'ensemble du dos, c'est toute la partie haute du dos, trapèze, grand dorsal, grand rond et tout, et l'arrière des épaules. Comme ça, je suis bien et je suis tranquille. Sachant que pour le footer, c'est important d'avoir un dos solide, les plaquages que tu te manges, les plaquages que tu te mets. En plus, comme je l'ai dit, on m'a changé de poste. Je t'en parlerai, mais on m'a changé de poste. Un poste où je dois plaquer, un poste où je me mange des trucs. Je t'en parlerai, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises de ma part, qui seront assez dures et assez radicales. Mais je t'en parlerai, parce que je n'aime pas trop comment ça se passe en ce moment. Mais on va rester fort et on va avancer selon nos propres règles. C'est important. Pour ce début de séance d'eau, j'aime bien m'échauffer avec des tractions. Faire trois ou quatre séries de 10 tractions. Comme ça, je suis tranquille. Tractions en prise, pronation. C'est important. C'est les vraies tractions, pas les tractions spination, les tractions biceps ou les tractions en prise neutre. Plus facile. Mais non. Tractions, pronation. C'est important. Si tu veux refaire ce programme, mais tu sais que tu as du mal avec les tractions, ou tu sais que c'est énergivore, parce que j'étais comme ça avant. Fais-les pas ou fais-les en fin de séance. Si tu es une personne où tu sens que tes tractions, ils vont te bousiller, ils vont te manger de la force pour le reste des exos, ne les fais pas. J'étais comme ça avant, je ne les faisais pas. C'est à force d'en faire à la fin des séances, après que l'habitude de traction est venue. Mais garde ton énergie pour le reste. Ok, c'est important. Ensuite, je parçois un super set incroyable Rohingne sur banc en prise neutre avec oiseau halter en prise pronation. La prise pronation du oiseau halter va te faire bosser l'arrière des épaules. Et ça, c'est important. La prise neutre du Rohingne est une prise qui est vraiment agréable de fou pour bien bosser son dos et ne pas sentir ses biceps. Beaucoup de personnes sont tentées par la prise supination en Rohingne ou pronation. C'est bien, mais quand tu le fais sur le banc, c'est un peu plus compliqué. Quand tu vas faire du Rohingne en Pronation, tu vas plus sentir l'arrière des épaules et le haut du dos. Je ne sais pas comment dire, mais tu ne vas pas sentir aussi bien l'ensemble du dos comme la prise neutre. La prise neutre, elle est vraiment incroyable. Si tu prends en supination, notamment sur mon corps, dans ce mouvement-là, c'est que mes biceps qui vont prendre. Ah, mes biceps, ils vont se réveiller, ils vont dire, non, c'est bon, c'est terminé. Donc, c'est important. Prise neutre, tu verras, tu seras très, très bien. Pour les deux mouvements, j'aime bien aller entre 8 et 12 répétitions. Par contre, parfois, ça m'arrive, pour l'oiseau halter sur banc, j'aime bien frôler les 15 répétitions. Parfois 12, mais 15 répétitions. Ruinban, quand je mets vraiment lourd, je peux faire 8 ou 10 reps. 12, c'est vraiment qu'on a chargé les moyennes. Quand je passe une petite journée cool et tout, je suis un peu fatigué. Donc, je mets pas très, très lourd. Donc, je fais 12 reps, je suis tranquille. mais à la fin, oiseau halter, j'aime bien frôler les 15 répétitions. Ça, c'est bien. Ensuite, tirage horizontal à la machine, exo standard, machine standard. Dans toutes les salles, il y a ça. Ce que j'aime bien faire, c'est bloquer une à deux secondes et je suis bien. Par contre, j'ai deux méthodes. La méthode où je mets très lourd, c'est-à-dire je mets tous les poids de la machine, presque ou presque tous les poids. Il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de blocage, je n'ai rien. Et la méthode où je mets la moitié des poids ou presque tout et je bloque. Ça dépend de moi, ça dépend de ma journée, ça dépend de ce que j'ai mangé, ça dépend de plein de choses. Les deux sont bonnes. Sauf que, ayant un retard sur le dos, ayant du mal à bien sentir et bien bosser son dos, je vais favoriser le blocage. Même si je bosse en charge moyenne, légère, je suis fatigué, je vais favoriser le blocage. C'est important. La même chose avec le tirage vertical. Exactement pareil. machine standard, on voit ça dans toutes les salles, on est habitué à ces machines-là. Pour le dos, c'est la base pareil. Sauf que, c'est important, c'est pas pareil, le tirage horizontal, je prends une prise serrée, verticale, je prends une prise large. c'est juste ça qui change. J'ai mes préférences, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui vont préférer l'inverse, il y en a au point de vue large partout, non. Moi, j'aime bien prendre serré dans horizontal, large, dans verticale. Comme ça, je suis bien. et j'ai l'impression que le tirage vertical, il est fait pour être pris en large. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai cette impression-là. Et si tu as du mal à faire les tractions, ça, c'est la machine qui reprend le mouvement de la traction de base. Donc, bute-toi cette machine-là en apprenant à faire les tractions et ça va bien se passer. On poursuit avec un bicep gain de temps. Un bicep curl biceps en prise neutre avec shrug. Alors, pourquoi ce bicep-là ? Ce bicep, il est là pour me faire gagner du temps. Il est là pour aller vite. En général, je prends une charge, je fais mes curls tranquillement entre 8 et 10 répétitions. Après, hop, shrug direct. Pour les shrugs, ça ne change pas. J'aime bien bloquer 2 secondes pour avoir un beau ressenti et pour avoir une sensation de brûlure au niveau des trapèzes. Les trapèzes, c'est un petit muscle, c'est un gras, mais il faut bien les bosser pour bien les ressortir et les faire sortir. On est là pour être solide, mais aussi pour l'esthétique. C'est important. On veut un dos complet. En été, quand on va s'entraîner torse nu, il faut que de dos, on se dise waouh, il est incroyable, on va se dire ça parce qu'on va bosser les trapèzes intelligemment. C'est important. Et là, j'aime bien aller 3-4 serrées pour être tranquille. Dernier exercice, exercice ultime, je prends la barre Z et je fais 10 répétitions largeur épaule et 10 répétitions en prise serrée avec la barre Z. Comme ça, je suis bien, je suis tranquille. Je sais que tu as l'habitude de voir des programmes avec moi où j'aime bien faire 10 larges, 10 largeur épaule et 10 serrées. on est en fin de séance, on a mal. Tout ce qu'on a fait avant, ça va nous épuiser. Faire du 10-10 à la fin, c'est vraiment très fatigant. Hormis que je m'entraîne avec quelqu'un et je le bousiller gratuitement, je le fais, mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Sachant que mes biceps, c'est un point fort. je n'ai pas besoin de les pousser plus, je n'ai pas besoin de les faire plus mal, mes biceps sont déjà présents. Pour moi, c'est un petit rappel généreux que je fais parce que de base, je ne fais pas beaucoup de rappels biceps. Là, c'est un rappel généreux. Je mets de bons exercices, des exercices que j'aime, exercices où j'ai beaucoup de sensations. Comme ça, je suis bien, je suis tranquille. Et on a notre rappel biceps. Sachant qu'on va beaucoup courir, on va perdre du poids, on va perdre du muscle, on va perdre des biceps. Un tout petit peu, pas beaucoup. Parce qu'on fait ça et ça rattrape. C'est important. Par contre, avant que je quitte, j'aime bien faire trois séries. Au moins. Au moins trois séries. Je sais qu'à la première série, la deuxième, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, c'est bon, je suis fatigué parce que je suis congestionné et tout, mais je vais au moins à trois. Fatigue ou pas, très fatigué ou pas, au moins à trois séries. Et aussi, je n'ai pas filmé, mais j'aime bien faire la machine lombaire. Tu vois la machine où tu es couché dessus, tu bosses tes lombaires là. C'est important. J'aime bien la faire parce que les gars, je bosse les abdos en ce moment et les lombaires, il faut les bosser aussi parce que l'abdo, ça va avec lombaire. foutu est-ce. Tout ce que tu te prends là, ça n'appelle lombaire solide, c'est fini, c'est terminé. C'est un sport dangereux où chaque blessure, chaque tacle peut être fatal. Donc, il faut être prêt. Donc, je fais les lombaires, je fais trois séries, dire tranquillement, avec un poids, comme ça, je suis tranquille. En tout cas, c'est tout pour la science d'eau. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, mets le code d'âme sur MyProtein et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.